Salut tout le monde, bienvenue c'est Reiji pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 25 de SNK. Alors déjà je m'excuse aujourd'hui, j'ai pas pu préparer le contenu du jour comme la semaine passée. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai eu un petit emploi du temps chargé dans ma vie personnelle. Je n'ai même pas vu l'épisode donc il est enregistré, je vais un peu le découvrir avec vous de loin. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui dans l'épisode du jour je vais me concentrer dans cette review. Ça va être aussi une vidéo réaction. Je vais me concentrer sur les informations de cet épisode qui est riche en enseignements. Donc c'est pas plus mal de se concentrer vraiment sur tout le message d'Hajime Isayama. Alors l'introduction avec Jean qui a des scrupules car il sait en fait, pourquoi il y a ce flashback au début, enfin ce rêve c'est plutôt un rêve. Car il sait que son choix est mauvais, c'est à dire ce qu'il s'apprête à faire est mal, de suivre les pro-Jäger et d'accepter ce génocide qui se fait en fermant les yeux. Donc avoir des scrupules en fait c'est quoi ? Ce sont des remords lorsqu'on fait quelque chose de mal et c'est un bon signe en fait. Ça prouve que même si on est en train de s'égarer, il y a du bien en nous, dans notre cœur. Et c'est ce qui pousse Jean à changer en fait, il décide de rejoindre Andy. L'utilité de cette intro en gros c'est de nous expliquer que comme avec Connie, il fait un gros sacrifice, il oublie cette vie idéale qu'il aurait pu avoir, cette vie de confort en fait. Je vais innoigner ça parce que ça se reflétait sur l'écran derrière, voilà c'est mieux. Donc dans son rêve, sa femme on le voit, elle ressemble à Mikasa. Alors ça c'est assez surprenant. Et lorsqu'il sort, il retrouve Mikasa dans le manga, j'ai pas pu le voir si c'était comme ça dans l'épisode, mais en tout cas Mikasa qui observe le fixe en avant dans cette allée. C'est à dire qu'elle est en avant par rapport à Andy, donc c'est un petit peu spécial, voilà. En sachant que Jean était attiré par elle au début de l'histoire. En tout cas, l'objectif est le suivant, arrêter Eren. Et les conséquences c'est quoi ? C'est abordé un petit peu plus tard dans l'épisode, c'est subir la vengeance du monde, c'est à dire prendre le risque d'être anéanti par tous ces pays en allant dans cette voie. C'est à dire essayer de sauver le monde, c'est mettre un terme au grand terrassement et c'est prendre le risque de subir la vengeance de toutes ces nations. Et je vais pas dire que ça serait légitime du coup, mais là ils auraient le prétexte de dire regardez vous avez lancé le terrassement, bah écoutez maintenant on va vous exterminer. Donc c'est assez terrible comme contexte ce qui est raconté dans cette histoire. Et la question qui est abordée un petit peu d'ordre philosophique, est-ce qu'on pense à soi ou aux autres ? C'est là où le vrai sacrifice du soldat, et pourquoi du coup Jean, Mikasa, Anji, ne peuvent accepter que le monde soit détruit ? C'est vrai c'est un petit peu particulier, pourquoi comme ce rêve en début d'épisode, pourquoi ils acceptent pas le confort et la facilité ? L'auteur, Hajime Isayama, nous apporte une réponse avec l'allusion aux soldats tombés dans le bataillon. Très subtil avec le bataillon qui est présenté d'un coup, d'ailleurs c'est assez bizarre, ah voilà ils sont là, tous les membres qui sont derrière, donc ils sont même illuminés dans cet épisode, c'est différent par rapport au manga. Bon c'est une vidéo un petit peu réaction aussi aujourd'hui, et en gros ce bataillon d'exploration se battait pour l'extérieur, ils étaient en quête du monde. Donc ce vaste monde, c'était le symbole de la liberté, la liberté recherchée, quittait les murs, quittait cette prison, et en gros détruire ce monde pour lequel ils se sont toujours battus, et bien c'est contraire à l'objectif initial pour le bataillon, ces membres qui restent et qui sont encore en vie. Détruire ce monde là, c'est être contre ce pourquoi ils se sont battus et pourquoi tous ces soldats sont morts. Donc c'est emmené d'une façon un petit peu subtile, mais la réponse est là, Isayama au travers d'Anji et de son discours nous prouve pourquoi ces soldats ont cette direction précise. Alors la scène suivante qu'on est en train de voir, je suis synchro pour le moment, c'est l'une de mes scènes préférées, j'apprécie beaucoup le face à face autour du feu, parce que c'est très explicite, il y a un dialogue, et les personnages, c'est un peu comme dans la vie quotidienne, dans une famille ou dans un couple, des fois il y a des disputes et les propos sont dits directement, et bien voilà c'est ce qui se passe dans cette scène, on se dit les quatre vérités. Et ce qui est amusant c'est que les personnages sont différents, ils ont plein de personnalités, une approche différente autour de ce dialogue, et c'est ce que je vais vous détailler maintenant. Alors ça commence avec Magat et Jean qui débattent autour de l'histoire et du passé, et oui ce point là ça ravive les tensions, les douleurs précédentes et l'envie de se venger, donc ça commence très fort, c'est très tendu, ils sont un petit peu obligés si on veut, donc c'est quelque chose qui nous fait beaucoup défaut, et c'est ce qui a été emmené précédemment par Isayama dans son histoire, c'est-à-dire essayer d'apprendre à connaître l'autre, donc on est toujours dans cette idée qui est développée, et c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, et on va y revenir tout à l'heure dans l'épisode, les personnages en parlent. Donc ce qui est drôle, c'est que ces soldats ne s'expliquent plus avec les armes, mais avec les mots. Je vous propose une analogie, une métaphore, imaginez que des soldats sur un champ de bataille laissent tomber leur fusil pour débattre et faire leur reproche au camp opposé autour d'un feu, autour d'un repas, donc c'est assez unique, c'est ce qu'on observe, donc il y a beaucoup de plans autour du ragoût, je trouve, pour détendre un petit peu tout ça et montrer le contexte, il faut insister là-dessus. N'oublions pas les propos de Magath aussi, qui dit que les autres sont des démons, il qualifie toujours le camp opposé de démons, mais on voit quand même à la fin de l'épisode qu'il se passe quelque chose avec Gabi, mais on va y revenir. Donc on a ces deux-là qui débattent, et c'est assez violent, les propos sont assez directs, on se fait des reproches, qui a tort, qui a raison, ça c'est compliqué, mais en tout cas on a aussi Annie qui intervient à un moment et qui casse le rythme, qui propose sa vision, qui est perspicace, objective, froide, comme elle a toujours été, et elle fait face à Mikasa qui est attentionné, mais un petit peu immature autour de cette discussion, c'est-à-dire que Annie lâche la bombe, pour stopper le terrassement, en fait il faut tuer Eren. Et les Aldiens, donc, doivent être prêts à combattre et à commettre l'irréparable, à le tuer. Ils essayent de remettre la question à plus tard, à un moment, ils se disent, « Bon, écoutez, on verra si Eren est capable de discuter ou pas, est-ce qu'il veut discuter ? » Mais c'est pour couper court à cette tension, Mikasa, on sent qu'elle est clairement bloquée, Armin, il a été un peu choqué, mais bon, il ne s'est pas trop exprimé sur le sujet. Donc ça aussi, c'est l'une des choses qui vient diviser le groupe, ce groupe qui forme une alliance, qui va devoir être unie sur le front, mais il y a déjà des divergences d'opinion, donc il y a une certaine stabilité, instabilité plutôt, excusez-moi, mais c'est ça le but de ce dialogue, c'est essayer de se comprendre. On a ensuite Yelena et Pic, c'était beau ça, le jeu d'ombre, ça aussi emmené par le dialogue autour de ce feu, intéressant. Ouais, j'aime bien ça, ce qu'il fait autour de Annie. Yelena et Pic qui reprennent le relais par la suite, donc Pic aussi qui est dans le rôle de la perspicacité, et Yelena, elle qui aborde carrément les quatre vérités qui sont franches et qui même semblent ne plus avoir l'envie de vivre. Donc sauver ce monde, c'est leur quête, ne doit pas leur faire oublier qu'ils ont les mains pleines de sang, voilà, ce qu'ils ont fait par le passé. Et Yelena pointe cette contradiction. Les membres de cette alliance, en fait, ont appliqué dans le fond la logique des reines qui est la fin justifie les moyens. Donc, qu'est-ce qui différencie Mikasa, Armin et les autres des reines ? Eh bien, écoutez, je vous fais une proposition, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à faire la vôtre, c'est assez complexe, mais moi je trouve qu'ils prennent un autre chemin, parce qu'ils ont déjà compris leur erreur. Voilà, on n'est pas condamné en tant qu'être humain, on peut faire des erreurs et comprendre et évoluer, aller de l'avant, devenir meilleur. Donc, ils ont l'espoir d'un monde qui ne les contraindra plus. Et c'est ça, le contexte de Shingeki no Kyojin, les guerriers-mars, par exemple, qui, dès l'enfance, sont contraints d'aller faire ça, d'aller sur paradis et faire ces carnages, parce qu'ils naissent dans un monde horrible, ils sont un petit peu pris en otage, leurs familles sont prises en otage. Donc, il y a tout un environnement qui les force à aller dans certaines directions. Et ces personnages, en gros, ils aspirent, c'est peut-être naïf, mais un monde qui ne les contraindra plus, j'ai du mal avec ce mot. Donc, la finalité, surtout, le résultat de cette réflexion, c'est de ne plus placer leurs propres intérêts au premier plan, c'est-à-dire que, encore une fois, le soldat qui sacrifie tout, les soldats de paradis, sont prêts à tout perdre pour sauver le monde. Voilà. Encore une fois, un lien entre les éléments passés qui étaient développés, le soldat, Kony, qui sacrifie sa mère pour le bien, c'est la même idée. Ces soldats sacrifient tout leur propre sécurité pour sauver les autres, pour ceux qui leur semblent justes. La phrase du chapitre, alors ça, c'est assez terrible, c'est fort, c'est émouvant, lorsqu'ils se rassemblent et que la tension redescend enfin, après toutes ces quatre vérités, lorsque Rainer, lui, il est un petit peu plus dans l'autocritique, il sait qu'il n'est pas une bonne personne, en tout cas, c'est l'image qu'il a de lui-même, il ne voit pas beaucoup de bien en lui, il est dégoûté de ses précédentes actions, il est même dans un traumatisme, et du coup, il fait, je ne vais pas dire son mea culpa, je ne sais pas, mais ils disent ce qu'il a sur le cœur. Et on en vient à parler de Marco, il y en a qui sort ça encore une fois pour les décrédibiliser, parce que oui, elle, elle a été décrédibilisée, elle veut montrer que les autres aussi, ils sont un petit peu hypocrites parfois, bon, ça c'est à voir selon quel angle, c'est très complexe, mais en tout cas, Marco est abordé. Et sa phrase, qui était abordée précédemment, bien longtemps en amont, en discutant, je suis sûr qu'il y aurait un moyen de s'entendre. Magnifique, encore une fois, un jeu de foreshadowing, une connexion logique, c'est ça que je trouve très fort dans ces passages-là, peut-être ça ne vous émeut pas, ça ne vous parle pas, pour certains, je ne dis pas tout le monde, mais il y a une vraie connexion logique dans les idées, dans le développement, dans la morale, et c'est ça que je trouve merveilleux, et voilà, ça fait écho à ce qu'ils sont en train de vivre, le présent, c'est-à-dire que ce qu'il se passe dans cet épisode, voilà, en discutant autour du feu, comme on est en train de faire, les choses pourraient s'arranger, s'améliorer. Donc, l'ironie là-dedans, c'est que les soldats-mars, on vient à manger avec des démons autour du feu, comme ils les appellent, les démons, donc cette petite ironie sur ce jeu d'écriture, sur l'intrigue, proposer une discussion, voilà, à ce moment-là, et pas autour d'une table, les coudes posées sur le bureau, d'une façon très sérieuse. Rainer, donc j'en ai parlé, il est accablé par les regrets, il vit une phase de dépression, et on a Jean, qui à un moment, lâche sa colère. Donc, par cette scène, Isayama, il nous prouve que discuter ne signifie pas la paix immédiate. Jean Tabas Reiner, voilà, on le voit, c'est très violent, Isayama met de la tension dans son récit, et crée le doute, c'est-à-dire que, avant même d'affronter Eren, ce groupe pourra-t-il vraiment s'unir, et oublier le passé ? Voilà, on met un élément dans l'intrigue qui nous fait douter, on propose des directions scénaristiques, des idées, on se projette, mais quand même, on montre des difficultés, pour dire au lecteur, voilà, c'est pas gagné, on n'y est pas tout de suite, il y a déjà ça, ces problèmes-là, et c'est ça, c'est la vie, c'est une succession de problèmes, donc, Jean, à un moment, il essaye d'oublier, de pardonner, ce qu'il faut pour aller de l'avant et faire la paix, mais, instable psychologiquement, Reiner se déteste, et donc, demande à prendre, entre guillemets, une punition, pour soulager sa conscience, c'est pour ça qu'il insiste tant, à parler de lui-même, et je suis inordure, et je ne mérite pas le pardon, en fait, il veut soulager sa conscience, d'un côté, recevoir une certaine punition, et Jean finit par exploser, alors, on a, alors à ce moment, tous les personnages sont mis en avant, et c'est extraordinaire, Gabi, la repentie, qui survient, qui prend ce coup de pied, à la place de Reiner, je trouve ça, un passage, qui me fait un petit peu vibrer aussi, parce que Gabi, elle était assez stupide, par le passé, et là, elle en vient à faire ce geste, altruiste, et voilà, voir une petite adolescente, se prendre un coup de pied, et la voir souffrir, dans le manga, on voit vraiment, son expression du visage, qui est touchante, ce personnage, c'est le symbole du regret, du changement, et elle met soudainement, un terme aux tensions, elle touche même Magat, c'est complètement fou, ce passage, qui, on a l'impression, il semble considérer Gabi, comme sa propre fille, Magat est touché, même lui, il est en train de changer, indirectement, parce qu'il voit, que cette fille, qu'il considère un petit peu, comme la sienne, a renoncé, à certaines idées, elle a évolué, et ça le touche, d'autant plus, je pense que c'est même, plus efficace, que mille mots, son sacrifice, encore une fois, Gabi qui accepte, de sacrifier, de se sacrifier, prendre ce coup, ça vaut beaucoup plus, les actes, que les mots, et donc, ça vient nous indiquer, que même des aveugles, peuvent changer, face à la vérité, se rendre compte, de leur erreur, de l'erreur, de leurs idées, et, ça m'intrigue ça aussi, je vous pose une question, Jean, on le voit, à la toute fin, il se bouche les oreilles, lorsqu'il file, dans le bois, voilà, il met ce coup à Gabi, il part, il est dégoûté, il est en colère, et il en vient, encore une fois, se boucher les oreilles, comme le début d'épisode, alors, bien sûr, il y a une connexion logique, là-dedans, encore une fois, il en est plein, Isayama, moi, je traduis ça, par le fait, d'essayer d'oublier, voilà, c'est-à-dire, Rainer, il n'a pas voulu se taire, c'est ce qu'aurait voulu, Jean, du coup, il fait ça, c'est peut-être un geste, pour essayer d'oublier, certaines idées, ces idées, noires en lui, qui seraient de se venger, d'être dans le confort, vous voyez, donc, il essaye d'être le bon personnage, et pas l'ancien Jean, après, c'est mon interprétation, à chaud comme ça, dites-moi ce que vous en pensez, je peux me tromper, donc, donc, ça l'a abordé, Ansi, c'est assez drôle, on dit, qui vient d'étendre l'atmosphère, avec le ragout, des fois, de manière un petit peu malvenue, mais c'est assez drôle, c'est la toute petite touche d'humour, dans ce truc, pour rendre ça assez bizarre, et assez, parfois, grotesque, voilà, mais tout de même, c'est un personnage qui apporte sa touche, qui reste un leader, qui est dans la diplomatie, donc, elle essaye de calmer les choses, mais ça marche pas toujours, donc, on voit la toute fin de l'épisode, je vais arrêter là-dessus, c'est déjà 18 minutes, la conclusion, les pro-Jäugger, qui en viennent encore une fois à la violence, qui ont saisi le port, et les Azumabito, donc, un nouvel objectif qui se présente, il va falloir les affronter, donc, quels que soient les chemins pris par les hommes, ils semblent condamnés à s'affronter, et c'est assez terrible, et c'est comme ça que se conclut cet épisode, de lorsqu'on montre les pro-Jäugger, c'est-à-dire, autour de ce feu, ils ont réussi à se comprendre, ils vont de l'avant, mais les autres, est-ce qu'ils sont capables ? Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère vous proposer une critique, une review un petit peu plus la semaine prochaine, focalisée sur l'épisode, là, vraiment, de toute façon, j'avais trop de choses à dire, en tout cas, merci pour votre écoute, et écoutez la vidéo sur les dramas coréens, devraient arriver prochainement, merci, et à très vite pour d'autres contenus. Sous-titrage ST' 501